C'est un peu simple. Nous avons choisi le CRC. Maintenant, nous allons passer à la méthode de correction. Nous avons dit un peu plus tôt qu'il y a trois attributs qui sont en utilisant le correcteur ou quand est-ce qu'on utilise le code correcteur. Généralement, les codes correcteurs ne sont plus coûteux. Nous avons plus d'informations de contrôle pour nous donner plus d'informations de contrôle. Vu que les réseaux sont très rapides et ainsi de suite, nous avons plus d'informations et plus d'informations qu'on utilise ou plus d'informations qu'on utilise. Ils utilisent des méthodes de détection d'erreurs. Quand un récepteur a fait une erreur, il envoie un acquittement négatif. On va voir comment ça va se passer. L'émetteur a fait un peu plus tôt. Mais il y a des situations que le récepteur ne peut pas envoyer à l'émetteur pour lui dire, pour réenvoyer. Donc, il doit soit corriger, soit faire quelque chose. Les cas, il vaut mieux utiliser le code correcteur. Lorsque le canal est unidirectionnel, c'est-à-dire que le récepteur ne peut pas envoyer de message l'émetteur pour lui dire de réenvoyer. le cas où la distance est très élevée, le cas où les erreurs sont très rares, où la isolée sont isolée. Donc, pour cela, on utilise les méthodes de correction, les codes correcteurs. Et qu'est-ce que nous avons fait les méthodes de détection? Qu'est-ce que nous avons fait les méthodes de détection? On va voir deux méthodes. Nous avons une méthode plus ou moins simple ou une méthode un petit peu plus compliquée. Je vous demanderai, il faut se concentrer. Il y a des choses qui sont un petit peu délicates. Mais, donc, les deux méthodes qu'on va voir, c'est la parité matricielle ou la LRC ou le code de Hamming. Moi, la distance de Hamming, c'est le code de Hamming ou la méthode de Hamming. OK, donc, c'est deux méthodes. On va commencer par la première, la parité matricielle ou la LRC. Donc, la LRC ou la Hajaq, c'est une méthode qui se base sur la parité simple, le chouf-nerf, la détection d'erreur. Au lieu de faire la parité simple qui est familiale, on va la faire horizontalement et verticalement. Qu'est-ce que ça veut dire? On va envoyer des caractères à envoyer, par exemple, H, E, L, L. Par exemple, c'est des caractères. N'est-ce qu'il faut vérifier si c'est vrai ou pas ? Il faut vérifier si c'est vrai ou pas ? On veut envoyer la séquence et l'eau. D'habitude, je n'ai pas besoin d'avoir aucun contrôle. Je n'ai pas besoin d'avoir 0, 0, 0. Je n'ai pas besoin d'avoir suivi de ça, suivi de ça, suivi de ça. Je n'ai pas besoin d'avoir la séquence. Mais avec le LRC, comment on va faire? On va mettre les caractères qu'on va envoyer ou les entités qu'on va envoyer, qui généralement sont des caractères, on va les mettre sous forme de matrice. Une matrice. بعد que je n'ai pas besoin d'avoir la matrice, je n'ai pas besoin d'avoir la parité simple horizontale pour tout le monde. Là, par exemple, le bit 0 de tout le monde, quand je n'ai pas besoin d'avoir 2 fois 1, la parité simple. Donc, je rajoute un 0. Je termine toute la parité horizontale pour tous les bits. OK. Je passe à faire la parité verticale. Donc, on dit 2 fois. 1, 0. On a rendu 1, 9, 3, c'est 1. On a rendu 1, 9, 3, c'est 1. On a rendu 1. Oui. Est-ce qu'il y a une question? Donc, après avoir fait la parité horizontale, les caractères qu'on va envoyer, je fais la parité, après avoir fait la parité horizontale, je fais la parité verticale. une fois que c'est fait, une fois que c'est fait, ils n'ont pas de rajah comme ils étaient. Si on a rendu 1, quand on a rendu 1, il y a un caractère de contrôle, c'était ça, ce que j'allais envoyer. Si je rajoute les caractères de contrôle, ça sera ça que je vais envoyer. Et à la fin, je vais mettre le LRC. Donc, les bits de contrôle, ils vont être insérés à l'intérieur. Donc, ce qu'on va envoyer, c'est ça. Est-ce que c'est compris, il y a un autre. Monsieur ? Oui. C'est basé à l'aide qu'il faut réviser. C'est basé sur la parité. Oui, il y a un autre. Parité saine. Oui, d'accord. OK. Donc, c'est le nombre de 1 et perd, il y a 0. Si le nombre de 1 est impaire, il y a 1. OK. C'est bon ? Oui, c'est bon. OK. Donc, il y a des informations de contrôle. Il y a des informations de contrôle. Et j'envoie. Maintenant, à l'arrivée, qu'est-ce qu'il va faire ? Il y a une méthode de détection ou de correction. Les hommes, elle est connue par tout le monde. Ils savent qu'on utilise telle ou telle méthode. À l'arrivée, comment qu'il y a une méthode qu'il peut corriger ? Ce code-là est généralement capable de corriger une erreur. OK. Donc, supposons, par exemple, l'eau ou la lioussole de l'autre côté. C'est ça. Il y a une erreur quelque part. L'opération inverse va mettre la matrice qui va mettre la matrice. Le dernier caractère, c'est un LRC. La dernière ligne, c'est un LRC pour longitudinal ou vertical. Ce sont des informations de contrôle. Il les vérifie un à un. J, par exemple, est l'horizontal. Il se trouve que j'ai un à un. Il se trouve que j'ai un à un. Donc, en principe, je rajoute 0. C'est correct. Le 0 qui est ici correspond à la parité de ça. C'est bon, c'est correct. Il se trouve qu'un seul à un. C'est un pair. Donc, je rajoute un. C'est bon. Il se trouve que c'est un pair. 9, 9, 10, 2, 3, 4. 4, 1. C'est pair. Je rajoute un 0. C'est bon. Il se trouve que c'est 1, 2, 3. En principe, c'est un pair. Je dois rajouter un. L'information de contrôle rendra 0. Donc il y a une erreur ici. Il ne sait pas la corriger ou il ne sait pas la corriger. Dans cette ligne, il y a une non-conformité. Le bit de contrôle ne correspond pas aux données de cette ligne. Et quand il y a un contrôle horizontal, bien sûr, on considère que c'est pair. C'est 0. Donc quand il y a une parité verticale, on s'est aperçu qu'il y a une erreur dans cette ligne. Il va la cocher, cette ligne-là. Il va la cocher. Oui, comme la parité verticale. Il y a une erreur. 2, 1. Donc 0, c'est bon. Il y a une erreur. 2, 1. 3, 1. Donc 1, c'est bon. Il y a une erreur. 2, 1. 3, 1. 3, 1. 1, c'est bon. Il y a une erreur. Donc il y a une colonne où il y a une erreur. Donc en faisant l'intersection de la ligne et de la colonne, il va trouver l'emplacement de l'erreur. En trouvant l'emplacement de l'erreur, le binaire, qu'est-ce que ça veut dire une erreur ? 1, 0, 1, 1, 0. Donc en trouvant l'emplacement de l'erreur, il peut l'inverser ou tout aller correcte. Comme ça, il peut corriger. Est-ce que vous avez compris ? Monsieur ? Oui ? Qu'est-ce que vous avez compris ? Je me disais que ça me garantit la correction d'une seule erreur. Ah, ok. C'est une seule erreur. C'est une garantie. Ça dépend, père ou un père, ou ainsi de suite, des choses comme ça. Il faut étudier tout ça. Mais pour une seule erreur, on peut l'étudier. Pour deux erreurs, ça dépend où j'ai les erreurs. Quand j'ai dans une seule colonne ou dans une seule ligne, ils peuvent masquer l'erreur dans la ligne ou dans la colonne. On peut à la rigueur détecter mais pas corriger. Quand on a des lignes ou des colonnes différentes, on peut les détecter ou les corriger. OK? Mais la garantie est qu'une seule erreur est possible à détecter ou corriger par la méthode de l'ERC. OK, merci. Donc, qu'est-ce qu'il a reçu? Ou est-ce qu'il va corriger? Bien sûr, après avoir corrigé, quand on a des informations de contrôle, qu'on a reçu après sept années ou sept habitées, qu'on a reçu une information de contrôle, qu'on a reçu, qu'on a reçu, qu'on a reçu, qu'on a reçu, qu'on a reçu. Et on obtiendra les données que l'autre a envoyées, les données de base que l'autre a envoyées, soit le caractère H, le caractère E, le caractère L, ainsi de suite. OK, donc les informations de contrôle, on les utilise juste pour envoyer et pour vérifier à la réception. Ils utilisent la même méthode. OK, c'est bon. Donc, elle est assez simple. Il suffit de faire cet exemple-là, de le faire, de le refaire, et vous allez voir qu'il n'y a rien... Bien sûr, maintenant, en connaissant la parité simple, je suis venu à la détection, la méthode de détection, tu as la parité simple. D'ailleurs, la méthode, c'est la LRC, ou parité matricielle. C'est beaucoup de la parité simple, et qu'on a reçu dans les deux sens. OK ? C'est bon. Si il n'y a pas de question, tu as la deuxième méthode, comme on va voir, qui est la méthode de l'amène. Oui. Monsieur, juste, je me souviens que la remarque, comme tu as lu, quand tu as dit que tu as devenu plus qu'une erreur, maintenant, je ne sais pas si tu as détectées. Non, je pense que c'est que, par exemple, si tu as vu, si tu as vu une erreur, par exemple, ici, si tu as vu une erreur, par exemple, un 0 ici, je ne sais pas si tu as vu, là, il y a un x, là, il y a un 0, ici, c'est bon, ça devient, c'est bon. D'accord, oui. Donc, on peut voir l'erreur dans les lignes, mais on ne peut pas corriger. Je ne sais pas dans quelle position il y a une erreur. qu'il y a deux erreurs, un nombre d'erreurs, un nombre d'erreurs, une ligne, une colonne, il se masque. On peut éventuellement détecter, mais pas corriger. Merci, pourquoi il nous dépasse, pourquoi il nous dépasse, pourquoi il n'est pas encore dans la barrière. C'est ce qu'il a fait pour la théorie de l'information, ou qu'est-ce qu'il a... C'est incroyable. Ben, on est... Donc, je ne vois pas, on va les ajouter aux bits de données. On a des bits de contrôle, on va les rajouter aux bits de données. Mais le principe, au lieu de rajouter les bits de contrôle à la fin de chaque entité, ou à la hajaque, pourquoi pas ne pas, les éparpiller dans les données. Dans les données. je vais faire l'expérimentation, l'idée, une méthode, ou ainsi de suite, lorsqu'il y a une erreur, ça touche généralement un ensemble de bits successifs, en rafale, des erreurs en rafale. Donc, les bits de contrôle, je les éparpille, jusqu'à ce qu'il y a une erreur en rafale, elles peuvent être épargnées. entre parenthèses, l'hypothèse qu'on se met, les méthodes de détection, correction d'erreur, l'hypothèse qu'on se met, l'erreur, s'il y a une erreur, elle touche plutôt les données que l'information de contrôle. dans les méthodes, les méthodes, les méthodes, elles se basent sur l'hypothèse, l'erreur, si elle se passe, dit dans les données, ou pas dans les informations de contrôle. Alors, la taille de l'information de contrôle est très importante dans les données, donc, il y a déjà la probabilité d'erreur d'un bit, elle est très faible et que dire l'information de contrôle. Donc, une hypothèse, toutes les méthodes qu'on a vues déjà, s'il y a une erreur, l'erreur touche la partie donnée et la partie contrôle. Nous avons la méthode. Le principe est qu'on va les informations de contrôle, on va les mettre, on va les insérer juste les données. Qu'est-ce que on va les insérer juste les données? Le principe, c'est que les données, on va prendre les données ou puis un vecteur. Puis un vecteur en laissant les positions puissance de 2 du vecteur libre. Donc, les données, je ne vais pas tomber, c'est le vecteur, les positions du vecteur qui ne sont pas puissance de 2. Je ne vais pas pas net. La première case du vecteur, c'est numéro 1, la case numéro 1, c'est 2 à la puissance 0. On ne la touche pas, on ne touche pas, on va les donner des données. La deuxième case, c'est 2, la deuxième case, c'est 2 à la puissance 1. C'est une case de contrôle puisqu'elle est puissance de 2. La case numéro 3, on va les donner des données. La case numéro 4, c'est une position en puissance de 2, je ne peux pas la toucher, il ne faut pas aller à les contrôles. 5 données, 6 données, 7 données, 8 contrôles, ainsi de suite. Les bits de contrôle, les bits de contrôle, ce sont des bits, les puissances de 2, 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, ainsi de suite. Ou les bits de données, on va voir comment trouver la valeur de ces bits de contrôle, mais les données, on va mettre en place les emplacements qui ne sont pas puissances de 2. Ou les emplacements qui sont puissances de 2, on va les laisser tranquilles pour l'instant, on va mettre en place les informations de contrôle. Est-ce que c'est clair? Oui, merci. Alors, je vais donner un exemple, une donnée. J'ai un actiné un vecteur où les positions en puissance de 2, de la puissance 0 et 1, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon, monsieur? Oui, monsieur. Hein? Pas de questions. Mais s'il n'y a pas de questions, maintenant, on passe. Maintenant, les données internes qui font le vecteur en réservant les places puissances de 2 pour les positions de contrôle, qu'est-ce qu'il n'y a pas de questions ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est 0, c'est 1, c'est 2, c'est 3, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on va mettre là-bas ? OK ? C'est la liste des vidéos, quand on va mettre là-bas, on passe, on va mettre là-bas. Monsieur ? Oui ? Monsieur Alesh Bikri, il y a un méthode spécifique pour les erreurs en rafale. Les bits de contrôle, on va les insérer dans les données, pas dans les caractères, ils sont insérés et 1 ou 2 décors de ma base, on a mis 4, 8, 16, 32, ainsi de suite. Donc, s'il y a des erreurs, sur les données, je ne sais pas, je ne sais pas, ou des erreurs en rafale, ils peuvent ne pas toucher le contrôle, ils peuvent. C'est l'idée de base, on a dit ça, c'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... une méthode, au lieu de mettre tout le temps les informations de contrôle, les données qu'on va envoyer, on va les éparpiller partout, juste les données. C'est tout. C'est l'idée. On a eu le choix pour légitimiser les erreurs en rafale. Mais c'est pas... C'est pas évident, c'est pas... C'est pas ça. Tu vas voir l'originalité, c'est pas ça, Mouchradik, l'originalité. Mais... D'accord. Donc, on a eu le choix, on a eu les informations de contrôle, on a eu les informations, on a eu les données internes, on a eu les places de contrôle, on a eu les libres, réservées. Donc, on va trouver comment on va les remplir. la première chose à faire les positions qui sont dites de données les positions de données font les données 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 les positions de données sont sous forme d'une somme basique les positions de contrôle 3 la position 3 sous forme des positions de contrôle 2 plus 1 une somme minimale 3 c'est 2 plus 1 la position 5 4 plus 1 6 c'est 4 plus 2 7 c'est 4 plus 2 plus 1 9 c'est 8 plus 1 10 c'est 8 plus 2 11 c'est 8 plus 2 plus 1 est-ce qu'on est d'accord est-ce qu'on est d'accord qu'est-ce qu'on a fait ici oui monsieur ktibna les positions données en fonction d'une somme minimale des positions de contrôle maintenant une fois que nous avons fait cela nous venons et nous voyons pour chaque pour chaque beat le contrôle c'est le numéro 1 c'est 0 c'est 0 c'est 0 c'est 1 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 le trône fait 6 le trône est notre rôle fait dix ou le trône flance la même chose pour le cadre le bit de contrôle cadre de trône fait 5 6 7 5 6 7 et c'est tout bas la même chose pour le 8 et le trône 9 10 11 gina dans qu'est-ce qu'on a fait pour chaque bit de contrôle chauffe mais il rentre dans la somme de quels bits de données est-ce que c'est compris oui monsieur bon si c'est compris maintenant ça devient simple chauffe n'allier de ces zéro il s'occupe des bits de données trois cinq sept neuf ans c'est un il s'occupe des bits trois six sept dix ans c'est que ces deux il s'occupe des bits cinq six sept c'est droit il s'occupe des bits neuf dix ans donc qui fait on va voir maintenant le contenu de ces bits là trois le bit trois hannes je fais fil zéro le bit cinq fil zéro le bit sept il s'occupe fil 1 le bit neuf fil zéro le bit onze fil 1 donc le bit c'est le bit de contrôle c'est zéro les bits le contenu des bits dont il s'occupe c'est une séquence lié à head si on fait la parité simple de ça on a deux un donc la parité de ça c'est zéro donc le contenu de ces zéro ça sera zéro la parité simple des bits dont c'est zéro et responsable c'est zéro pour c'est un je fais la même chose notre de les bits d'internet je nommé la libé les biens c'est un le bit trois fil zéro le bit six fil zéro le bit sept le bit sept fil 1 le bit dix fil zéro ou le bit onze fil 1 donc donc la parité simple de ça ça me donne zéro donc ici aussi j'aurai ici j'aurai zéro aussi pour c2 c2 elle s'occupe du bit 5 6 7 5 6 7 5 c'est zéro 6 c'est zéro et 7 c'est 1 la parité c'est 1 un nombre impair de 1 donc c3 c2 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 elle aura la valeur 1 et c3 kiff kiff 9 10 11 9 10 11 un seul 1 donc c'est 1 donc ce qui va être rempli après avoir fait ça 5 6 6 7 C'est bon. C'est bon. C'est bon. Est-ce qu'on est d'accord? C'est bon. Oui, M. Wacken. C'est bon. 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 5, c'est 0 7, c'est 1 9, c'est quoi le contenu de terre ? c'est 0 et 11, c'est 1 donc on obtient une séquence binaire la séquence binaire c'est une parité simple c'est 2 bits de 1 c'est pair donc c'est 0 c'est 1, c'est 1 3, c'est 0 6, c'est 0 7, c'est 1 10, c'est 0 11, c'est 1 on a 2, c'est pair donc c'est 2 c'est 1, c'est 1 c'est 1, c'est 0 c'est 2 maintenant 5 fait 0 6 fait 0 7 fait 1 on a un nombre impaire de 1 donc c'est 2 je trouve qu'on fait la valeur 1 et finalement le C3 9 fait 0 10 fait 0 ou le 11 fait 1 donc un nombre impaire de 1 donc je trouve qu'on fait 1 1 est-ce qu'on est d'accord c'est 1 c'est 1 c'est 1 c'est 1 qui fait 1 qui fait 1 algorithmiquement qui fait 1 en fait l'interrime c'est 1 c'est 1 pour la correction elle est très originale c'est 1 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 de l'ensemble des positions qu'elle représente par exemple C2 5 6 7 parité de C2 et parité de 0 0 1 j'explique ça C2 c'est c'est ce que c'est ce que j'ai j'ai expliqué tout à l'heure le mot qu'on va transmettre c'est ça le test à la réception la réception qu'est-ce qu'il va faire donc ce qui va être envoyé c'est ça c'est ce qui va être envoyé les données sont les données ou les bits de contrôle sont les données mais il ne sait à la réception il va recevoir quelque chose le récepteur qu'est-ce qu'il va faire il va faire puisqu'il connaît que c'est une méthode de Hamming il sait que les positions en puissance de 2 sont des positions de contrôle il va refaire le travail qu'a fait l'émetteur et chauffe la correspondance des bits là supposant par exemple qu'il a reçu qu'il a reçu ça mais Araf ce qu'a envoyé le mot transmis il ne le connaît pas ce qu'il sait c'est qu'il a reçu ça et que ça le premier bit le deuxième bit le quatrième bit le huitième bit ce sont des informations de contrôle ce n'est pas ce qu'il y a il 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 y a exactement la même chose il y a les bits de données en fonction des bits de contrôle il y a les positions de contrôle il y a les séquences en terre il y a les séquences en terre correspondent ou pas au contenu des bits de contrôle c'est 0 il sait que le bit 1 il s'occupe des bits c'est connu la position 1 il s'occupe des bits 3, 5, 7, 9, 11 les données elles s'occupent aussi de 13 de 15 les ampères et ainsi de suite ça c'est c'est quelque chose de moi aujourd'hui je dis c'est un c'est un c'est un elle s'occupe de 3, 6, 7, 10, 11 elle s'occupe éventuellement 12 c'est 8 plus 4 13 non 14 elle s'occupe de 14 ainsi de suite donc c'est 0 les 3, 5, 7, 9, 11 les bits les bits 3 puis 0 5 puis 0 7 puis 1 9 puis 0 ou l'11 puis 1 le bit de contrôle c'est une séquence c'est une séquence 1 donc le nombre paire de 1 c'est 0 donc la position c'est 0 c'est 0 c'est 0 c'est 1 c'est 1 c'est 1 c'est 1 elle s'occupe des bits 3 6 7 10 et 11 c'est 1 c'est 1 c'est 1 c'est 1 c'est 10 c'est 1 on fait 11 c'est 1 donc j'ai 3 1 en principe le bit de contrôle c'est il devrait être à 1 il y a pas de correspondance mais bien la séquence c'est 1 en nombre de 1 et le bit de contrôle le contenu unitaire en principe c'est 1 le quina 0 donc c'est 1 c'est 1 c'est 1 5 6 7 5 6 7 1 10 c'est 1 1 1 0 5 c'est 0 l'axe 0 1 5 6 7 5 c'est 0 6 7 en principe 2 1 le bit de contrôle devrait être à 0 or il est à 1 il est à 1 il est à 1 il est à 1 9 10 11 c'est 0 0 1 un nombre de 1 impair donc c'est 1 et il a le contenu c'est 1 c'est bon est-ce que jusque là est-ce que ce contrôle là vous le comprenez oui est-ce que c'est compris la vérification comment il l'a fait c'est c'est bien c'est comment il le remplit l'émetteur est-ce que est-ce qu'on a compris est-ce qu'on a compris l'opération inverse le vecteur ce sont des positions de contrôle où il chauffe la séquence correspondante en données est-ce qu'elle correspond au bit de contrôle ou pas il a reçu ça donc vous voyez cette méthode de Hameng vous avez les positions de contrôle où il y a 1 à la puissance de 2 ou 2 ou le 4 ou le 8 ce sont des positions de contrôle vous avez la position de contrôle c'est 0 elle s'occupe des bits 1 des bits 3 5 7 9 11 du 9 1 1 1 1 1 2 2 3 1 6 1 Maintenant, il a une valeur de ces zéros. Il correspond au contenu des bits dont il s'occupe ou pas ? Donc, ces zéros, ils s'occupent des bits 3, 5, 7, 9, 11. 3, puis à 0. 5, puis à 0. 7, puis à 1. 9, puis à 0. Ou à 11, puis à 1. Donc, la séquence dont ces zéros s'occupent fait 0, 0, 1, 0, 1. Avec elle, on calcule. Est-ce qu'il y a un problème ? Maintenant, il y a un micro. Mais, c'est 0. Tannina, maintenant. On va dire c'est 1 maintenant. C'est 1. Il y a un. Ce n'est 1, c'est 1. C'est 1 qui est là. Il y a un micro. Il y a un micro. dans le 10 il y a 0 dans le 11 il y a 1 donc quand il y a 1 il y a 1, il y a 3 en principe la parité c'est un nombre ampère il y a 1 et il y a 0 il n'y a pas de correspondance c'est faux, c'est 1 donc il y a quelque chose qui ne marche pas dans le C1 il fait la même chose pour le C2 il y a 5, 6, 7 5, 6, 7 il y a 0, 1, 1 0, 1, 1 le nombre de 1 c'est pair en principe le bit de contrôle c'est 0 c'est 1 c'est 1 c'est 0 c'est 1 c'est 1 ok ok 9, 10, 11 c'est 0, 0, 1 un nombre ampère de 1 donc 1 on a 1 ou d'après c'est 1 donc c'est bon en fin de compte les bits ils sont de contrôle c'est 0 ou c'est 3 en Amérique une indication d'erreur c'est 1 ou une indication d'erreur c'est 2 est-ce qu'on est d'accord ? mais il y a un peu qui fait l'erreur fine est-ce qu'on est d'accord ? c'est 1 2 pour 3 le sujet est-ce qu'on est d'éreur ? Ok, les positions de contrôle qui ne correspondent pas, est-ce qu'on est d'accord? Oui, monsieur. Maintenant, il y a plusieurs manières de corriger maintenant. Il y a une indication qu'il y a une erreur. C'est une méthode de correction. Il y a plusieurs manières de le faire. Soit l'ensemble, une théorie ensemble, c'est un ensemble de positions, 3, 5, 7, 9, 11. C1, c'est un ensemble aussi. C2, c'est un ensemble aussi. Ou C3, c'est un ensemble aussi. Fama, un ensemble étiqueté par c'est bon. Ou Fama, c'est un ensemble étiqueté par c'est faux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? L'intersection des positions, les positions erronées, l'ensemble des positions erronées, est-ce qu'il y a l'intersection, qu'est-ce qu'il y a d'intersection, qu'est-ce qu'il y a d'intersection? Et d'ailleurs, c'est une indication, qu'on peut dire que l'erreur peut être F6 ou F7 en faisant l'intersection des ensembles dans les positions erronées. C1, c'est un position erronées ou C2 erronées. Donc, mal qu'il y a l'erreur en faisant l'intersection des positions erronées. Pour distinguer, oui, F6 ou F7, l'erreur. J'enlève les positions qui se trouvent, fait des ensembles corrects. 7, par exemple, mon jouet fait un ensemble correct. C'est zéro. 7, mon jouet est né. Donc, 7 ne peut pas être en erreur, puisque mon jouet fait un ensemble erroné. Donc, après avoir fait l'intersection, qu'il y a 6 ou 7, en erreur, il y a des positions qui se trouvent dans les ensembles corrects. Il y a automatiquement la position 6, qui est erronée. Il y a la position où elle est, donc, donc, c'est une première méthode. n'est-ce qu'on est d'accord ? Oui, monsieur. Deuxième méthode. C'est une première méthode. Elle est géniale. Elle est géniale. Elle est là. Qu'est-ce que ça me donne ? C'est une séquence binaire. En décimale, qu'est-ce que ça me donne ? En décimale, c'est quoi, ça ? 6, monsieur. En écrivant les positions, les biomes erronées ou les mouches erronées, c'est là la position de l'erron. Mais, elle est troisième méthode. Deuxième méthode. Troisième méthode, encore plus simple. J'ai tout simplement la somme en décimale des positions qui sont en erreur. Je n'ai pas les positions qui sont en erreur. Position de deux. Oui, oui. Et, en fait, c'est la position en erreur. Je vous remercie. C'est bon ? Monsieur ? Oui. Les deux méthodes l'achrénées, monsieur, on a prouvé ou qu'on ne marche pas bizarre. Non, non, non. C'est bizarre. Donc, il y a une preuve mathématique derrière ça. Ah, ok. Merci, monsieur. Donc, en fait, on applaudit ces gens-là. Donc, un algorithme qui détecte et corrige des erreurs, réel, quand la position de l'erreur et la corrige, c'est merveilleux. Donc, ici, il faut s'exercer, il faut faire des exercices. je ne sais pas si je prends une séquence, n'importe laquelle, une séquence, par exemple, celle qui nous avons fait dans le CRC, par exemple, un arachinji, ou par exemple, comme un exercice, n'est-ce pas d'une séquence comme ça. C'est une honte. Je suis le moitié. OK. Non, ça m'a ref 퍼 d'une. Je suis là. C'est une honte. C'est positif. C'est parti. 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 C'est parti.